Pierre Lottie, la troisième jeunesse de Madame Prune, chapitre 4, jeudi 13 décembre. J'ai eu le plaisir de rencontrer ce matin au marché Mme Renoncule, ma belle-mère, à peine changée. Ces quinze ans n'ont, pour ainsi dire, pas altéré les beaux restes que je lui connaissais, et nous nous sommes salués sans la moindre hésitation. Elle a été, on ne peut plus aimable, et m'a convié à un grand dîner, où je dois revoir quantité de belles sœurs, de nièces et de cousines. En outre, elle m'a appris que sa fille, Madame Chrysantel, était très avantageusement établie. Jeudi, dans une ville voisine, mariée en juste noces à un monsieur pinson, fabriquant de lanterne en gros. Toutefois, le ciel s'enfuse, hélas, à bénir cette union qui demeure obstinément stérile. Et c'est le seul nuage à ce bonheur. Le dîner de famille, auquel je n'ai pas cru devoir refuser de prendre part, promet d'être nombreux et cordial. Mon fidèle serviteur, Haussmann, que j'ai présenté comme un jeune cousin, y assistera aussi. Ma belle-mère, qui, dans les situations les plus délicates, ne perd jamais le sentiment des nuances, à juger plus convenables que monsieur et madame Pinson, ni plus, point convié. à oui…